Je suis Audrey Neveu, développeur Java chez Sphere, et je précise une chose très importante, je ne porte pas ce genre d'arête pourri, c'est pour faire plaisir à ma copine. Ça me fait tellement plaisir. Moi c'est Aline. Moi c'est Aline. J'ai mes commandes. Oula ! Je suis développeur .NET chez Sphere, oui je l'assume. Voilà, qu'est-ce que vous avez le droit de m'a raconté ? Bah rien. Tu fais du .NET en même temps. Je fais du .NET ! J'adore ! Voilà. Alors, on va vous parler de Programma2, et on s'est dit que ce serait pas mal de vous expliquer pourquoi on s'est lancé là-dedans. Parce que je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont des assez marrants leur truc, mais comment elles s'en sont arrivées là ? Et donc pour ça, on va vous raconter l'histoire des deux petites filles. Alors du coup on remonte dans les années 90. Je suis sûre que ça vous a manqué. Alors ça c'est moi, j'ai 8 ans, je suis en CE2, voilà. Et alors, mes jeux préférés, alors je suis une vraie fille, Lego, Mécano, jeux vidéo. Bon, je suis obligée de les piquer à mes cousins parce qu'en vrai on m'offre que des barbies, c'est pourri. Et alors, mon cours préféré à l'école, c'est le cours de logo. Bon, c'est en fait, une fois par semaine, toute la classe va dans une autre école de la ville et là il y a une prof, une salle informatique qui ont fait du logo, qui ont fait plusieurs apportus. C'est géant ce que je peux faire. Moi c'est Aline. Donc, à 8 ans, eh bien moi je n'avais malheureusement pas les cours de logo à l'école parce qu'en fait on avait aussi la salle informatique. Il y avait plein d'ordinateurs qui ont des coupes d'été super chers, sauf qu'ils ne marchaient pas, il n'y avait personne pour les faire marcher. Il se trouve que j'avais un papa geek qui m'a un jour donné un livre de Turbo Basics en me disant « Tiens, amuse-toi ». Tu te mets trop de brouilles, on va dans ta chambre avec ça. Tu n'es pas en pleine, dis-moi. Non, parce qu'en fait l'histoire c'est qu'il n'y avait pas les cours de logo, il y avait quand même le bouquin de programmation où on pouvait le faire, il y avait le logo et le basique. C'était en livre de maths, je crois, je ne sais plus, je ne sais plus. Et puis, du coup, il y avait les petits exercices et j'avais dit à mon papa « mais on ne peut pas les faire, c'est rigolo, c'est de la programmation » et vu que je le voyais faire, je me disais « ce serait génial ». Et puis, entre temps, on faisait aussi des dessins à l'ordinateur avec la souris et tout, et puis jouer à pop-corn. Alors, un petit peu plus tard, j'ai 15 ans, je suis en seconde, on commence à vous parler orientation, on vous demande de choisir des options. Ouais, alors il y en a deux au lycée, il y a économie ou informatique. Bon, alors en même temps, il se trouve que ça fait un petit peu un an, à peu près un an, voilà, mon papa a acheté un ordinateur. C'est un peu la révolution, à l'époque, il n'y en a pas partout, j'ai même la super connexion 56K, l'abonnement de 10h chez AOL, que tu ne peux pas téléphoner et surfer en même temps, il faut faire des choix dans ma vie. Et je passe ma vie dessus, en fait, je suis devenue à trop, machin, je ne lâche plus, je dénote, je vais faire fouiller dans les menus, dans les programmes, voilà. Et donc, je me dis « ouais, super, une option informatique, j'y vais ». Ouais, ben en fait, on m'a fait faire du Word et du Excel. Wouhou, bravo ! Moi, c'est 15 ans, voilà, j'ai beaucoup de copains au collège, beaucoup de copines. Ce qui est cool, c'est que j'ai plein d'ordinateurs à la maison, donc j'ai installé Windows, X, non, pas XP, 98, Millenium. Et j'ai pu dire après « ouais, c'est tout pourri, quoi ». Je trouve ça cool. Et puis, ben, mon premier Linux aussi, que j'ai trouvé dans une gros compte avec le livre. André 6.1. Alors, ouais, je sais, c'est la même photo. Ouais, t'as faim, t'as faim, t'as faim, t'as faim ! Puis d'abord, puis d'ado. Dixie de ma mère, à Stagia, j'aimais pas trop les photos. Donc, y'en a plus. Donc, vous avez la même, puis c'est tout. Alors, je suis en terminale. Ben, comme je sais toujours pas quoi faire de ma vie, j'ai fait ES. On m'a pas dit que l'informatique, c'était des vrais méfiés, tout ça. Donc, ben, du coup, pour moi, ça existe pas professionnellement, on va dire. Donc, ben, je me rabats sur l'autre truc qui me plaît dans la vie. Je vais faire des études d'art. Ça va pas très bien se passer parce que je fais pas exactement ce que je veux. Et puis, ben, voilà. Ça va être la fin de mon expérience informatique. Moi, un jour, Anne-Charlotte Delatour est venue au lycée. Je lui ai proposé mon choix d'orientation. Madame, j'aimerais faire de l'informatique. Voilà ce que m'a répondu Anne-Charlotte. Je vous laisse lire. Ça se passe de commentaires. Heureusement, j'avais un petit peu une tête de mule. Non, non, il y a toujours. Il y a toujours. Alors, voilà. Tout est bien qui finit bien. Vers 25 ans, je me suis dit que quand même, ça serait bien d'apprendre un vrai métier, tout ça. Je suis revenue à mes premiers avants. Je me suis dit, mais il y a un truc que tu fais depuis dix ans. T'adores ça. Faudrait peut-être en faire quelque chose. Alors, je me suis dit, je fais de la même clore que Mademoiselle. J'ai acheté un PC rose aussi. Et je suis devenue développeur. Et après, je suis rentrée chez Sphère. Et après, je suis allée à la meilleure conf du monde. Ah oui ! Et de l'univers. Je regarde la caméra. De l'univers. Oui, la meilleure. Voilà. Et là, j'ai rencontré Aline. Et alors là, mon bonheur a été complet. C'était tellement bien. C'était beau. Ah oui. Et à Sphère, il nous est arrivé un truc génial. Un jour, je suis arrivée en courant comme ça et en débarquant bruyamment dans le bureau d'Audrey. Elle adore ça. J'adore. Voilà. Donc là, elle est arrivée, elle m'a dit, elle m'a parlé de chaton, de PC, de bon... J'ai rien compris. Je lui ai laissé faire. Ouais, voilà. Alors moi, je vais faire des dessins, effectivement. Je vais expliquer un petit peu l'idée. Donc voilà. Bah écoute, j'ai rencontré des gens qui étaient sur Paris, qui ont fait des trucs du style coding goûter, tout ça. Ils voulaient faire programmer des enfants. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, il faut qu'on fasse ça. Audrey, faisons ça. Et bon, là, elle m'a promis qu'il y aurait des bonbons, alors j'ai dit oui. Et puis en mars 2012, nous avons fait notre premier atelier, j'espère, avec les enfants du personnel. Voilà. Donc il y avait des ordi, il y avait des bonbons, on les voit pas trop, il y avait des enfants, ils avaient l'air très concentrés. Bon, même un peu dubitatique. Mais ça s'est super bien passé, on était super heureux. Voilà. Sauf qu'à la fin, il y a quand même un truc, c'est qu'une fois que les enfants étaient partis, on discutait avec Karine, et il s'est à dire que dans le groupe d'enfants qu'on avait, il y avait deux petites puces qui avaient 13-14 ans. Et donc forcément, ça nous a renvoyé à deux petites filles dont on vous a parlé avant. Et ouais, la différence, c'est que quand on leur disait, bah, tu connais quoi en informatique ? Ah bah attends, YouTube, Deezer, Facebook quoi. Voilà. Et alors sinon, ah bah c'est bon, j'ai allé sur Internet et puis j'ai ouvri mon Chrome. Et euh... Ouais, non, j'ai plus... Ouais, c'est ça, ça leur suffit. Et ouais... Ça leur suffit. Bon. Et bah forcément, nous, on était un petit peu choqués. Exactement. On se dit, que s'est-il passé entre 1992 et 2012, ça fait quand même 20 ans, ça nous rajeunit pas. On se rend compte que finalement, bah à l'école, il y en avait un petit peu qu'il y avait du logo. En tout cas, il y avait une volonté de nous apprendre à programmer. Aujourd'hui, ça a disparu au profit d'autres choses. Il se trouve que voilà, il y a plein rien de parler. Et donc, c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment, vraiment besoin de redonner la possibilité aux enfants de comprendre que l'ordinateur, c'est par YouTube, Facebook, Beezer, tout ça. C'est un outil qu'on peut être créatif, qu'on peut apprendre, qu'on peut s'amuser, qu'on peut faire un tas de choses avec. Et là, c'est né, est né le premier projet, enfin le vrai projet Programatout. Voilà. Donc là, on s'est donné des objectifs qui sont ceux-là. De vraiment jouer un rôle dans l'évolution de cet apprentissage de la programmation. Transmettre notre passion, nos valeurs, ce qu'on a envie de transmettre aux enfants. Et puis, on se dit, ça va sûrement susciter des vocations, même si c'est pas forcément le but premier, parce que ce qu'on veut surtout, c'est faire découvrir, enfin, évangéliser des gens. Et voilà. Donc ça, c'est devenu vraiment notre projet. Puis, il y avait un petit bonus. Je sais pas s'il y a des... C'est qu'on a un petit problème avec ça. Ça fait 30 ans que l'image qu'on a de nous, c'est ça. Et je sais pas, là, je vous regarde et... Bon, c'est pas si mal. Bah, je trouve que c'est pas évident que la relation, enfin... C'est une même note. Bah, je... Je vois des gens cultivés, passionnés... Intelligents. Brôles. Sociales. Rien. En fait, ça me fait pas tellement penser à ça... Non. Moi, plutôt à lui, quoi. Ah... Ah, ah... Les mecs, vous êtes d'accord. Lesurs qui ont été dans la salle... Vous êtes d'accord. Vous ne pouvez pas me faire d'accord. C'est pas possible. C'est pas possible. Même les mecs sont d'accord. C'est pas possible. C'est pas possible. se faire d'une manière assez régulière, avec aussi dans les communautés, on est allé au JOYG, on a fait un super grand programme à tout de Noël avec le Paris JOYG qui s'est super bien passé aussi, on avait, je ne sais plus, une vingtaine de petits... Une vingtaine, oui. Donc voilà, on organise ça, c'est assez facile, voilà. Et puis un jour, je suis allé au Sénégal, j'ai dit bon, ben allez, jamais de ne PC, et puis on a fait ça aussi au Sénégal, tant qu'à faire, un petit samedi matin, on s'est fait aussi un petit compte Twitter, parce qu'on avait envie, maintenant qu'on avait un petit peu de recul, et qu'une bonne connaissance des outils, d'aider les gens qui voulaient démarrer, donc on a toujours le compte Twitter pour Bermatou, on a une adresse mail aussi, on est joignable, vous pouvez nous envoyer des petits messages, c'est un conseil à me demander, si vous voulez me dire ouais j'en fais, c'est génial, et tout, coucou, tout ça. Voilà, on a aussi, donc notre compte Google+, où on s'est dit, on va en profiter pour faire un petit peu une banque d'informations avec tout ce qu'on pouvait trouver là-dessus, en se disant, voilà, les outils, et tout comme ça, donc c'est pareil, si on veut démarrer, ben là-dedans, il y a un petit peu de tout, il y a aussi de l'info sur ce qui se passe en France, or Programatou, nos copains, les codes de télé, les autres. Et ça a été aussi en traduisant les outils, puisqu'en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup d'outils qui existaient, mais qui en avait, it was also, it was also, you're gonna regret that, you know, it was also by translating tools, because there was a lot of tools, and as we are very good at English, but not the kids, we wanted to, to make English, French translation. Voilà, donc on a commencé par Kids Ruby, on a fait Dr Technico dans la foulée, Greenfoot. We also did Greenfoot, pieds verts, and the doctor of the Technico. Voilà, et on va continuer. Bon, sérieusement, une de nos actions aussi, ça a été de participer au groupe de travail Enseignement public informatique et Société informatique de France. Voilà, donc ces groupes-là, en fait, c'est des groupes très influents au niveau des ministères de l'éducation nationale, c'est-à-dire il y a des anciens profs, des anciens de l'éducation nationale, il y a des chercheurs de l'INRIA, il y a tout un groupe de travail là-dessus. C'est eux, par exemple, l'année dernière, qui ont remis l'informatique au programme de Terminal avec l'option Informatique Sciences Unes Numériques et qui ont édité le livre. Uniquement pour les Terminales, hein. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. Là, ils sont en train de travailler sur le collège et l'école primaire. Donc nous, on est allés les voir, ils avaient vraiment, ils étaient intéressés par ce qu'on leur racontait, parce qu'ils n'avaient pas vraiment un retour direct et puis ils se disaient, bon, ben là, il faut qu'on fasse quelque chose parce que l'entreprise est en train de pallier, en fait, au manque de l'école. Voilà, l'entreprise et l'associatif aussi avec tous les autres ateliers. Alors maintenant, ben, ça fait donc un petit peu plus d'un an qu'on s'est lancé et le bilan, ben, c'est qu'on a vu, on a remarqué au travers de nos différentes interventions, etc., que vous, il n'y a pas de soucis, vous étiez bien sensibilisés au truc, hein. Vous avez la pêche de tafons sur le machin, vous avez bien vu qu'il y avait un problème, qu'on apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend à compter, puis on n'apprend pas codé à l'école, ce qui est quand même un petit peu une aberration au jour d'aujourd'hui. Et donc, on s'est dit, bon, ben, voilà, les geeks, on a un peu lancé le truc, on reste à leur dispo, mais ça serait bien d'aller voir ailleurs, parce qu'il y a des enfants comme moi, quand j'avais 8 ans, moi, j'avais pas de papa geek, et ben, du coup, voilà, donc il y avait des enfants, je fais là sérieusement, après, il y avait des enfants qui n'avaient pas de papa geek, et qui, du coup, qui n'en ont pas, et qui n'ont pas connaissance, pas accès, même, parfois, au matériel informatique. Voilà, donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'aller toucher d'autres milieux, notamment les mairies, les écoles, on présente notre projet, on dit, voilà ce qu'on vous propose, on aimerait bien arriver, en fait, à vraiment pouvoir offrir ce qu'on sait faire et nos ateliers, ben, aux jeunes des cités, à ceux qui n'ont pas l'accès, qui n'ont pas l'info, qui ne savent pas ce que c'est vraiment, et qui ont aujourd'hui pas mal, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les villes ont pas mal de moyens pour faire, pour se mettre au numérique avec les enfants, donc ils ont des salles informatiques, ils ont du matos, ils ont même, il y en a même qui ont les Lego Mindstorm, je sais pas si vous connaissez les Lego Mindstorm, est-ce que vous connaissez pas ? Donc des Lego programmables, en fait, donc ils ont plein d'outils, par contre, il n'y a personne aujourd'hui dans les salles informatiques des mairies et des écoles pour, ben, programmer. Ça n'a pas trop changé, donc. Tout à fait. Voilà. Alors, ben, c'est bientôt la fin, hein, qu'on s'avait promis qu'on serait pas longues, et pour conclure, ben, je voudrais citer Stéphane, Stéphane Johnson, le papa de D'Evox. Donc à D'Evox, en novembre dernier, sans l'émotion, l'Akinat était ouverte par 5 Nao, des petits machins canons, là, que Blondine et Catherine nous ont montré tout à l'heure, qui dansaient. Et Stéphane nous a dit à la fin, imaginez que ces robots soient les Commodore 64 des enfants d'aujourd'hui, et imaginez tout ce qu'ils vont faire avec. Je m'égare. Alors, il a entièrement raison, Stéphane, hein, mais ils vont pas y arriver tout seuls. Ils vont avoir besoin de nous, puis ils vont avoir besoin de vous. Alors, pour faire un atelier de programmation pour enfants, il vous faut une salle. Des enfants. Il vous faut des enfants. Les d'autres, vous pouvez aussi vous en faire prêter. Moi, j'en emprunte tout le temps, c'est vachement bien, tu peux les rendre à prêter. Je conseille aussi. C'est pas ça. Salle. Casser mon effet, ça. Branche. Dépaissez. Effectivement. Où des... Non, Dépaissez. Oui, je l'ai fait, oui. Ça a pas réussi à sortir, Mac. Ça marche aussi sur Mac, Scratch. Mais moins bien. Empruntez un vidéoproject téléchargé Scratch. Il y a plein d'autres outils. Pour plus d'outils, allez voir notre page Google Plus. Vous trouvez-les vous-même. Et enfin, des bonbons, des gâteaux, des goûters, ce que vous voulez, à boire, mangez-les, voilà. Et on donne quoi ? Parce qu'on est là pour s'amuser. Ça, il ne faut pas le faire. On donne quoi aux enfants ? Tu donnes quoi aux enfants ? Tu leur donnes des bonbons et des gâteaux. Une alimentation équilibrée, c'est la base de tout. C'est pour nous, les bonbons. Ce n'est pas les nôtres. Voilà, alors, là-dessus, qu'est-ce que je voulais rajouter ? C'était surtout, en fait, c'est un peu un apprentissage commun. Ça veut dire que vous faites un atelier avec des enfants. Il y en a qui m'ont posé tout à l'heure les questions sur comment est-ce qu'on va aborder le sujet avec les petits. Vous avez vu comment c'était Scratch. C'est une découverte qui se fait facilement. Et quelque part, le mieux, c'est de laisser le plus possible la liberté d'aller un petit peu fouiller là où on veut dans Scratch. Mais ça marche très, très bien. Voilà. Et au cas où vous auriez encore des doutes, on reviendra en octobre à Lyon et on vous fera un atelier. Et vous avez intérêt à être là. Avec vos enfants. Ou ceux des autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup.